Bonjour à tous, votre friteuse professionnelle est encrassée ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la nettoyer, la dégraisser et l'entretenir. Il existe deux types de friteuses, celle fonctionnant au gaz et celle à l'électricité. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment nettoyer une friteuse électrique. La première étape consiste à débrancher l'appareil et à filtrer l'huile de friture. Utilisez une passoire pour filtrer l'huile et conservez-la dans un contenant ayant un couvercle hermétique. L'huile de friteuse usagée doit être conservée au frais pour d'autres cuissants. Attention, il ne faut jamais jeter l'huile de friture dans l'évier au risque de boucher vos canalisations. Faites le choix d'une friteuse professionnelle ayant un robinet de vidange pour évacuer plus facilement l'huile de friture. Nettoyez ensuite tous les éléments de la friteuse, panier, cuve, couvercle, résistance, surface interne et externe. Pour ce faire, utilisez une éponge douce, humide avec du liquide vaisselle. Nettoyez en faisant des mouvements circulaires pour bien faire mousser le produit. Si certains résidus d'huile sont encore accrochés, utilisez un grattoir en prenant vos précautions pour ne pas endommager l'appareil. Vous pouvez également remplir la cuve d'eau chaude avec du liquide vaisselle et laisser agir 30 minutes afin de décoller les résidus. Nettoyez ensuite la cuve, rincez et laissez-la sécher. Pour bien nettoyer le panier de la friteuse, placez-le dans l'évier avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Utilisez une brosse à récurer pour enlever les résidus d'huile, rincez et laissez sécher. Pour finir, rincez tous les éléments de la friteuse et laissez-la sécher avant de la rebrancher. Et vous, comment entretenez-vous votre friteuse professionnelle ? N'hésitez pas à nous faire part de vos astuces dans les commentaires. Si votre friteuse professionnelle est encore encrassée et a besoin d'être dégraissée, voici une astuce pour en venir à vos fins. Cela consiste à utiliser de la farine. Celle-ci permet d'aspirer l'excédent d'huile de friture. Une fois que votre friteuse est refroidie et vidée, recouvrez la résistance électrique de farine. A l'aide d'une spatule en bois, raclez la cuve. Le mélange farine et huile va former une pâte. Retirez ensuite la pâte avec du papier absorbant et la friteuse sera comme neuve. Voilà, votre friteuse est maintenant nettoyée et dégraissée. Il ne vous reste plus qu'à servir de délicieuses frites croustillantes à vos clients. N'hésitez pas à partager vos astuces pour bien nettoyer vos appareils dans les commentaires. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment bien détartrer votre lave-vaisselle professionnelle. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton juste ici pour ne pas manquer cette vidéo. A la semaine prochaine ! Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton juste ici pour ne pas manquer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton juste ici pour ne pas manquer cette vidéo.